Merci Marie-Hélène. Tout en ayant l'impression de connaître un peu ces manuscrits, je me rends compte que nous découvrons toujours encore grâce à vous et en particulier sur cette idée de circulation et puis d'éclamation dans les milieux de cours. Alors on pourra se demander comment on passe des milieux de cours au milieu de juriste. Ce sera peut-être une question, mais je ne vais pas poser moi les questions. Je vais laisser la parole à ceux et celles qui sont présents. Christopher. Merci. Merci beaucoup pour ces deux interventions. Je ne suis pas du tout un spécialiste de déchant. J'aurais une question, deux questions. En fait, une première question à Jacqueline Cerclini-Toulès sur le préfixe D. Est-ce qu'on pourrait revenir, même si c'est probablement quelque chose de bien connu, sur le lien de ce préfixe avec le surnom de déchant et ce qu'il peut avoir en cas de programmatique dans la mesure où il mettrait en cause un champ seul capable de constituer une unité ? Et puis la deuxième question, vous avez cité un verre qui sent, je n'ai pas bien eu le temps de suivre, c'est un peu rapide, qui aurait été corrigé d'un manuscrit à l'autre. Les verres te rongeront l'oreille. Il me semble que, moi je préfère cette version. Alors, est-ce que c'est une correction de déchant ou est-ce que ce verre au sens, au bleu sens, Jacqueline Cerclini, avec comme ça fait un article, à ce verre vert, est-ce qu'il n'y aurait pas à la faire quelque chose, mais aussi de programmatique sur la poésie de déchant qui nous rongerait ? Alors, peut-être d'abord Jacqueline, et si vous pouvez commencer par faire une question. Donc, la question de Christopher, que je remercie, porte sur, m'invite à commenter ce qui peut être senti comme un préfixe, le préfixe sur lequel j'ai terminé mon intervention D, dans le nom de déchant. Et effectivement, ce qui a animé ma présentation, c'est cette idée que la poésie de déchant est en tension. Et dans le nom même de déchant, pardon, j'avais consacré un article dans un des colloques de Myrène Lacassagne sur les déchants, ces noms. Je crois qu'on peut lire déchant avec le D et puis le mot chant, la campagne, et puis déchant sur le déchanté. Et là, dans le déchanté, puisque, bien qu'il ne soit pas musicien comme Guillaume de Machaud, il est tout à fait dans une pensée aussi de la poésie en rapport avec la musique. Là, l'art du dictier est manifeste à ce point de vue. Donc, le déchant, qui est le contraire du chant, le fait de déchanter. Donc, je crois qu'on aurait tout intérêt, toujours, à examiner ce D, ce préfixe D, dans l'œuvre complète de Deschamps. Et il me semble que, comme beaucoup des poètes du Moyen-Âge, Deschamps a travaillé avec son nom. Et il a travaillé dans les deux sens qu'on peut attribuer à ce préfixe D, le contraire, D, niant, Mesure, D, Mesure, etc., ou l'extraction venant d'un D, Deschamps. Voilà. Marie-Hélène ? Oui. Donc, Christopher Lincoln pose la question de la correction sur le français 2029 dans le double lait de fragilité humaine. Les vertes rongeront l'entrée, alors que dans le français 840, il s'agit, la version est, les vertes rongeront l'oreille. Et donc, je m'appuie pour cette mention sur les travaux de Patricia Michon, mais je ne me souviens plus où est-ce qu'elle a écrit, vous allez nous le dire, qui, en fait, a expliqué les corrections entre ce français 2029 et le 840 pour ce lait de fragilité. Et si j'ai bien compris ce qu'elle disait, c'est pour dire que les verts feront disparaître toute la beauté de l'homme. Et son explication est que l'entre-œil est une partie qui est beaucoup plus évidente, représente beaucoup plus évidemment au Moyen-Âge la beauté que l'œil. Si j'ai bien compris ce qu'elle disait, voilà. Autre question ? Oui, Géraldine. Alors, il y a des manuscrits de Nicolas Rennes, il y a des manuscrits de Nicolas Rennes, il y a des manuscrits de Nicolas Rennes, il y a des manuscrits de Laurent de premier fait, le dessiné que tout est. En fait, c'est des manuscrits qui circulent beaucoup à l'époque et dont on a pu montrer qu'en fait, c'était à chaque fois d'excellents manuscrits en fait, c'était ça qu'il faut retenir. On a l'impression qu'il travaille pour lui en réalité. Donc, il y a là-dessus les travaux de Gilbert Rouy et puis d'Olivier Delceau. Mais enfin, le texte d'Olivier Delceau est assez complexe. Mais enfin, c'est juste. Et puis, malgré tout, il faut relier ça à ce que dit aussi Matteo Rocchetti, qui explique bien, peut-être de manière beaucoup plus simple, comment dans le NAF 621, les manuscrits font partie aussi de collections diverses. Merci. Donc, le caractère tout à fait exceptionnel des balades, de déplorations sur la mort de Macho, mise en musique par un musicien que n'est pas stage des chants, nous a fait réentendre aussi le noble rhétorique. Donc, si je pose la question à Jacqueline, j'aimerais bien qu'elle nous en dise un peu plus. Elle a travaillé sur d'autres rimes chez les grands rhétoriqueurs des rimes rares. Donc, cette association étonnante entre rimes en ob, rimes en hic. Oui, sur la rime, merci Sylvie. Je n'ai pas besoin de répéter parce que vous parliez dans le micro. Donc, la question portait sur les rimes en hic et ob. De manière générale, il y a un jeu dans la poésie de la fin du Moyen-Âge jusqu'au rhétoriqueur avec une forte, forte, forte insistance par les rhétoriqueurs sur la rime rauque. Mais on peut le trouver aussi ailleurs. Je pourrais remonter un peu plus haut si je cherchais. Bien, j'ai cherché. Donc, les rimes hic, hoc, ac, cric, crac, croc, ça, c'est un truc, un truc, si je peux me permettre, de la poésie. Donc, la roussité, ce qu'on trouve chez Dante. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça prend des mots qui sont des mots somptueux, des mots des sciences, rhétoriques, mais ça peut les transformer par l'accumulation à la rime de ces sons bizarres, si on veut, en légèrement ridicules. Donc, cette idée de la tension, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre toujours du côté du sérieux, toujours du côté du grotesque, mais il y a ce jeu où on est dans cette hésitation. Et pour les rimes en hob, c'est une recherche que j'avais faite sur la syllabe bab, alors là, qu'il y a une longue tradition, je sais qu'on mange chez les troubadours, et sans doute avant, sur le bas de babel, le bab-bab-bab, de babillé, de bégayé. il y a dans les ressources de la langue dans le matériau sonore de la langue quelque chose autour de son essentiel comme le queue, le rauque et le bœuf, bab que Deschamps a compris et qu'il exploite alors il ne l'exploite pas il ne le porte pas à l'explosion comme le font les rhétoriqueurs mais malgré tout si vous faites attention ça fait partie de la richesse de sa poésie, de la beauté de sa poésie ce qui m'anime c'est que Deschamps est un poète on ne peut pas en faire uniquement un témoin de son temps ou quelqu'un qui serait intéressant parce qu'il nous parlerait, ce que j'ai fait un peu dans ma présentation mais il faut le faire aussi mais il n'y a pas que ça et c'est pour ça que j'ai fait des digressions sur le fait qu'il faut lire du Deschamps il faut le lire à haute voix parce qu'on l'a sans aucun doute lu à haute voix dans des groupes relativement homogènes, fermés et ce qui explique aussi ces copies partielles que Marie-Hélène a si bien mises en valeur dans les différents manuscrits Alors si personne ne veut parler je vais reprendre une minute la parole pour aller dans le sens de ce qui vient d'être exposé par nos deux conférencières donc ce qui est tout à fait important c'est d'imaginer en effet que Deschamps ne s'est pas retrouvé uniquement coincé dans le français 840 mais qu'il a pu avoir en effet une audience et une audience sur un temps relativement long sans aller jusqu'à la curne ou rappelé qui nous ont permis de peu à peu de nous le réapproprier et donc c'est cette diffusion par petite collection dont nous avons certainement perdu beaucoup et une diffusion dans des régions différentes Là on l'a bien vu entre la Normandie le nord de la France le sud-ouest l'Auvergne voilà et sur Deschamps poète Jacqueline Cerchilini a cité son Vie d'Orléans dans la balade 151 de l'anthologie une balade qui est construite de façon tout à fait étonnante au regard du départ du texte dont on a l'impression qu'il va être entièrement sérieux et qui finit étrangement et à répétition et sur le fait donc là donc il ne faut pas se contenter d'y voir une pièce facile une pièce grivoise mais quelque chose de plus de plus profond et là il me semble que deux balades entièrement elles grivoises qui figurent qui sont des balades anonymes qui figurent dans une anthologie du 15e siècle font entendre en fait l'influence de Villon de Villon pardon de Deschamps mais montrent comment les deux poètes anonymes s'arrêtent en fait à ce qui est le plus caractéristique et qui pourrait aussi arrêter le public moderne aujourd'hui donc ce sexe d'étudiants regretté mais la balade de stage des champs construit vraiment autre chose voilà alors sauf s'il y a d'autres questions nous allons peut-être faire une pause on 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 on